Conscience et joie de vivre. Pour moi, il est primordial d'être libre dans ce que je fais et de m'amuser pour avoir du plaisir de vivre sur Terre et profiter pleinement de ma durée d'existence ici. C'est sûr que si parmi vous, parmi les gens qui vont sur ma chaîne YouTube, il y a des gens qui ne trouvent pas pertinent le fait que je puisse faire à la fois des entrevues où je parle de conscience supramentale avec des invités et que j'envoie sur la même chaîne une vidéo avec mon chat pour m'amuser, eh bien, c'est sûr que ce n'est pas mon problème. Donc, la chaîne que j'ai YouTube, j'en fais l'usage que je veux et elle me sert pour m'exprimer librement. Après tout, je ne suis pas quelqu'un qui est coincé et figé dans la forme supramentale que certaines personnes peuvent concevoir si rapportant. Après tout, si une personne croit que vivre la conscience supramentale, c'est d'être soumis à un esprit de sérieux, à une rigidité morale et de parler seulement d'une manière impersonnelle, la personne va avoir une vie plate. Elle va s'ennuyer, puis elle va être prise dans une forme si rapportant, pouvant la rendre névrosée, déprimée avec le temps et également sclérosée dans une structure et devenir une constipée sur le plan psychique. Donc, c'est sûr que si quelqu'un croit se libérer de la forme en ayant une compréhension spiritualisée du supramental pour en faire une forme, eh bien, elle se piège subtilement, peut-être même sans s'en rendre compte, dans une autre forme. Parce qu'il y a des gens qui vont viser à se libérer de conditionnements issus de la société d'où est l'origine, donc conditionnements sociaux, ensuite conditionnements culturels, conditionnements qui proviennent de la télévision, de la publicité, conditionnements qui proviennent également de différentes formes d'influence, des amis, des membres de la famille, et ainsi de suite. Mais si la personne cherche à se libérer de ces choses-là pour plonger dans un vécu d'un conditionnement associé à du supramental, bien, la personne, en réalité, elle passe d'une forme de conditionnement à un autre, tout simplement. Alors que ma compréhension de la conscience supramentale, c'est quelque chose qui est suproque, c'est-à-dire qui est au-delà du mental, donc de l'intellect, et c'est quelque chose qui est libre des tabous. Donc autrement dit, si quelqu'un vit une conscience supramentale, elle ne se pliera pas à une doctrine morale, à un encadrement spirituel rigide, qui va faire en sorte que du jour au lendemain, elle va arrêter de manger de la viande, elle n'aura plus de vie sexuelle, et elle va se priver en matière d'alcool. Donc autrement dit, quelqu'un qui vit une conscience supramentale, c'est de suivre une vibration, et si sa vibration lui permet, par exemple, de pratiquer le naturisme et de s'étendre nu sur une plage, de type naturiste, pour se faire bronzer, bien, la personne a la vibration pour ça. Donc c'est sûr qu'il y a des gens dans la haute spiritualité qui pourraient être scandalisés par ce type d'agissement, alors que dans la conscience supramentale, les volets conventionnels du bien, du mal, associés à une vision bipolaire du réel, sont dépassés à travers une capacité de s'exprimer librement, tout en ayant une capacité simultanément de suivre la vibration, bien, de voir où est-ce que la vibration bloque. C'est un petit peu comme pour des lumières. Quelqu'un peut percevoir une lumière verte, une lumière jaune, une lumière rouge. Donc c'est sûr que si l'esprit, à travers la direction qui la chemine à l'individu, lui envoie une lumière rouge, bien, la personne ne fera pas cette action-là, mais ça ne sera pas en vertu d'une morale associée à de la haute spiritualité, mais ça va être en fonction d'une perception interne. Dans certains cas, l'esprit, ça se peut qu'il n'y en voit pas de mise en vibration particulière, donc c'est à la discrétion de l'individu. Donc voilà ce que je veux vous mentionner. Et pour moi, la conscience, lorsqu'elle s'exprime, c'est quelque chose qui est vécu avec une liberté psychique, puis ça peut nous permettre de rire et de jouir pleinement de la vie. Donc l'être humain a le droit de s'approprier sa parole pour être bien dans sa peau, avoir une existence qui est agréable, et je refuse, en tant qu'individu, d'être soumis à des dictées venant d'entités mentales et astrales que je peux canaliser, ou à des croyances d'individus qui ne savent pas s'amuser. Et récemment, j'ai dit à une personne que j'ai effectué une vidéo avec mon chat sur ma chaîne YouTube, et elle ne me croyait pas. Elle s'imaginait que je faisais une blague, mais j'étais sérieux! Alors j'ai réalisé à ce moment-là pleinement qu'elle avait une idée préconçue de moi. Et c'est pour clarifier les choses à mon sujet que je vous dis ça. Donc c'est sûr que si l'humour vous convient, tant mieux. Sinon, vous pouvez toujours écouter d'autres chaînes YouTube, dont certaines où les gens sont constipés dans des formes. Donc c'est sûr qu'il y en a pour tous les goûts. Moi, mon rapport à l'existence en tant qu'individu, je vais chercher à le rendre agréable au maximum. Mais c'est sûr qu'il y a des gens qui vont chercher à s'auto-flageller, que ce soit de manière psychique ou physique, en fonction d'une doctrine, d'une rigidité, un peu à l'image, par exemple, du personnage dans le film du Code de Vinci qui utilisait le fouette pour se fouetter lui-même. Donc c'est sûr que, personnellement, je dis non à toute souffrance inutile qui est vécue. Et je dis non plus particulièrement au moisochisme moral et selon le nom de la douceur, du plaisir, de vie et aussi du droit de rire. D'ailleurs, l'humour favorise la lubrification des rapports relationnels et prépare le terrain pour l'ouverture à la pénétration psychique, des nouvelles pouvant remplacer les mémoires et conditionnements anciens. Donc autrement dit, la conscience peut se véhiculer à travers de discours fort bels, de discours sérieux, mais ça peut aussi être véhiculé à travers le rire, qui va favoriser l'ouverture à travers l'humour de l'esprit de l'auditeur ou du téléspectateur qui va écouter un enregistrement. Sinon, ce que je voulais rajouter, c'est que suite au décès de Bernard de Montréal, nous avons assisté à l'émergence de sosies si rapportant, comme après le décès du chanteur américain Elvis Presley après sa mort. Donc c'est sûr que le matériel qu'il a légué est extrêmement intéressant. Et bien entendu, mon but n'est pas d'être sosie de Verdard de Montréal et encore moins sosie d'Elvis Presley. Premièrement, pour ce qui est d'Elvis Presley, c'est que je ne suis pas capable de chanter comme lui. Puis d'être un sosie de Bernard de Montréal, ça m'alourdirait parce qu'en réalité, il faut assumer d'être choix. C'est sûr que Bernard de Montréal a amené une instruction extrêmement vaste, extrêmement complète, portant sur l'intégration de la conscience supramentale. J'aime lire parfois de ses écrits, écouter de ses enregistrements, mais mon but, c'est d'être fasciné par personne. Pour que je puisse vivre moi-même mon contact avec le réel et de fusionner non pas avec lui, je ne suis pas intéressé d'ailleurs à porter un œuf papillon au cou, comme vous pouvez le faire avec ses beaux habits. Je n'ai pas le même style vestimentaire. Je préfère une esthétique différente, un peu plus décontractée. Donc mon but, ce n'est pas de fusionner avec lui, mais avec l'esprit. Je tenais à le préciser parce qu'à un moment donné, il y a une personne qui m'a fait un commentaire où elle me disait que j'étais un deuxième Bernard de Montréal. Non, je ne vise pas être un mini Bernard de Montréal. Parce qu'il y en a eu déjà un, puis c'est suffisant. Ce que je veux, c'est être moi-même. C'est sûr que si je parle de conscience supramentale, puis c'est lui qui a initié le mouvement, on est facilement associé à lui, c'est tout à fait normal. Après tout, c'est lui qui, un peu à l'image d'un architecte, a tracé la voie au Québec par rapport à l'émergence de cette conscience-là. Donc il a été le pionnier. Donc c'est sûr que par la suite, mon objectif n'est pas de réinventer au complet le vocabulaire. Donc si les vocables de plan mental et astral auxquels je peux faire abondamment référence dans des enregistrements sont en lien avec son instruction, c'est parce que j'ai la vibration d'être en continuité avec ce type de propos. Par contre, je ne suis pas intéressé à devenir un sosie de Bernard de Montréal comme il y a un peu partout dans le monde, suite au décès d'Elvis Presley, des sosies, puis participer à un concours de sosies éventuellement de Bernard de Montréal, puis de célébrer des mariages par la suite à Las Vegas, comme les sosies d'Elvis. D'ailleurs, je ne pense pas que Bernard de Montréal aimerait ça, n'étant pas religieux de ma compréhension du personnage. Donc c'est pour ça que je voulais clarifier des choses par rapport à ma démarche. Et c'est sûr que s'il y a des gens présentement que vous êtes plus rejoints par une démarche austère, rigide, vous aimez vous auto-flageller sur le plan psychique, bien, il y a d'autres personnes sur Internet, donc c'est sûr que ma démarche en lien avec la conscience se veut plus proche d'une démarche associée au rire et la joie avec le temps, parce que sinon, la vie ne vaut pas la peine d'être vécue. D'ailleurs, je ne suis pas venu sur Terre pour être un robot qui fait juste canaliser du matériel. Avec le temps, je réalise l'importance de s'occuper de soi et surtout que la vie est éphémère lorsque je constate le décès de personnes dans mon environnement. Donc, autrement dit, ça me ramène à la nécessité d'être capable de jouir de la vie au maximum. Et c'est l'une des raisons pour laquelle, entre autres, j'ai apprécié beaucoup le philosophe jovialiste André Moreau au Québec qui a mis l'accent sur le plaisir, sur aussi la jouissance de vie à travers la philosophie qu'il a présentée. Bien entendu, je ne vise pas à devenir philosophe. Je vise tout simplement à m'exprimer, étant un communicateur, et exprimer fondamentalement mon être, c'est-à-dire qui je suis pleinement, à travers cette chaîne YouTube, entre autres. Donc, si ma démarche vous plaît, tant mieux. Si elle ne vous plaît pas, bien, je vous dis au revoir. Bonne fin de journée, tout le monde.